S'il y a quelqu'un qui est venu défendre ici, mon grand frère, je dis bien c'est mon grand frère, que cela ne plaise à quelqu'un ou pas, Moussa Dadis Kamara. Allez-y voir mes anciennes vidéos, sois là-bas. Je me suis insurgé lorsqu'on m'a appelé pour dire que mes propres frères guerrées, parce que je ne parle pas de l'ethnien, je ne parle pas de l'ethnie, je parle de ceux qui posent l'action. Comme quand j'ai dit le Malinke Bakary ou le Peul Abdullai, donc je m'adresse à ces derniers. Lorsqu'on m'a signalé que des jeunes guerriers et des restateurs responsables guerriers veulent faire entrer Dadis, sous prétexte que Doumbouya les a pris une garantie que Dadis sera lavé, il peut même être candidat. Je suis venu faire des directs ici par rapport à ça. Mais ce que je voudrais dire à Maître Pépé Antoine Lama, l'avocat de la partie civile, choisi à la taille des événements au niveau de la CRIEF, voilà un monsieur qui n'a jamais cessé de prononcer cinq nomes dans sa vie. Pour ceux qui le connaissent, cet homme-là, qu'on appelle Maître Pépé Antoine Lama, c'est l'avocat de la partie civile dans cette situation de la CRIEF. Malheureusement pour lui, il ne peut pas mettre main sur Mamadou Silaset. D'abord, c'est un businessman, il aime beaucoup les affaires, faire les deals. C'est lui qu'on est parti choisir et mettre comme partie civile à la CRIEF. Nous l'avons écouté sous le cas de notre papa, notre docteur Yanné, notre professeur, l'un des privés du RPZ Arc-en-Ciel. Je peux dire même le conseil, c'est-à-dire la tête pensante du RPZ Arc-en-Ciel. Il en veut beaucoup à ce monsieur. Ce monsieur qu'on appelle Pépé Antoine, c'est ça Mathias. Tout le monde le connaît. Moi, personnellement, je le connais. Pourquoi j'ai dit que je le connais ? C'était en 2009. 2009, il y a eu un cas concernant un monsieur à Ratouma. Nous sommes partis voir le monsieur-là. Bon, je ne vais pas perdre mon temps sur cette histoire, c'est un deal. J'ai des amis à Yataya, à Ratouma, qui le connaissent très bien. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit à Benito, tu te rappelles de lui ? J'ai dit oui, je me rappelle bien de lui. On m'a envoyé sa photo. Tu te rappelles de lorsque nous sommes partis le trouver à Sandervalia ? On s'est rencontrés quelque part là-bas, nous avons discuté. Le monsieur, au lieu de parler du sujet, notre sujet, il a directement proposé un deal. Ces messieurs-là. Mais je vais lire. Vous savez, au départ, lorsqu'il voulait arrêter le docteur Yanné. Docteur Yanné, d'abord, venait reçu une intervention chirurgicale. J'ai dit dans plusieurs directs. Il venait d'être opéré, Docteur Yanné. Ils sont venus le ramasser et l'envoyer en prison, sans pitié. Moi-même, j'étais dépassé. Et en ce temps, je voyais les gens dorloter ou me susciter, où les gens voulaient l'approche, voulaient la route qui n'est dans les bras de Doumbouya. Il a fallu une autre communication et envoyer des informations à des grands-frères qui sont chefs de file à Cancan pour leur dire, faites attention. Parce qu'ils veulent gâter le RPG. Ils veulent diviser le RPG. Ils veulent déstabiliser le RPG. L'objectif, c'est de gâter le RPG. Et nous avons envoyé des noms des personnes qui sont dans cette option-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà aujourd'hui cet homme. Je vais d'abord lire. Moi, je vais lire ce qu'il a. Je vais d'abord lire ce qu'il a écrit. Permettez-moi, là, ici. Dans un direct, ils ont dit que Docteur Yanné a plus de 100 villas, 100 immeubles. Mais quand vous regardez le professeur Alphacondé, est-ce que le professeur Alphacondé peut se permettre de laisser Docteur Yanné construire 5, 6, 10 immeubles en Guinée ? Lui-même Alphacondé, lui, le professeur Alphacondé, n'en a pas. Sa seule maison qu'il a en Guinée, il n'y a que deux maisons. La maison qui est à Kouroussa, à la sortie, ou quand vous quittez Dabola à la rentrée, quand vous venez de Cancan à la sortie. Et qui a construit ce bâtiment-là, tout le monde le connaît. Ce n'est pas lui personnellement parce qu'il n'allait pas y habiter, mais c'est chez lui. Comment Alphacondé peut se permettre de laisser Yanné construire d'abord 7 immeubles à Cancan, et venir construire comme un immeuble, même un immeuble à Calum ? Tout est sous document, mais matériellement, on ne voit pas des immeubles. Ils ont dit au départ 100 immeubles, Docteur Yanné. Comment Alphacondé peut accepter ça ? Et moi, je me rappelle, lorsque le professeur Fakondé a fait arrêter les travaux du seul immeuble que Docteur Yanné a au grand marché de Cancan, il a acheté, c'était un petit étage, il a agrandi. Allez-y à Cancan, dès que vous quittez, voilà la station, voilà le carréfour, vous prenez le couloir derrière la banque, là, voilà l'immeuble là-bas. Il y a l'immeuble même du fils de Sano, juste devant là-bas. Les deux immeubles s'alignent comme ça. Le couloir là-bas directement au fond. Ça ne s'est pas caché. Plus le bâtiment d'Idiamine, parce qu'Idiamine était en train de construire presque un château. Alphacondé a été informé de cela. Il a fait arrêter les travaux. C'est après la chute d'Alphacondé que l'individu est venu, achevé, terminé. Donc comment est un Alphacondé, Maître Pépé Antoine ? Je vais lire d'abord ce que vous avez dit. Je vais lire. On dit des biens immobiliers appartenant à l'ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Yanné, par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, qui le poursuit pour des faits de détournement des deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchissement des capitaux. Pour cela, il y a une dame aujourd'hui qui s'illustre dans cela, blanchiment d'argent, qui s'appelle... Il y a une personne aujourd'hui qui s'illustre dans cela, la ministre de l'enseignement supérieur. Nous viendrons avec le document. J'ai demandé à la personne qui travaille avec elle de m'aider à avoir d'abord toutes les informations crédibles concernant le blanchiment d'argent de la dame de l'enseignement supérieur, CRIB. Voilà. Je t'ai informé, Maître Pépé Antoine Lamar. C'est-à-dire, je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui, c'est visible en Guinée, ce n'est même pas caché, blanchiment d'argent ou autre. Mais je vais terminer ici d'abord. Je continue. Alors qu'il a opté pour le silence après le retrait de ses avocats du procès, Docteur Gianni s'est retrouvé seul à la barre. Il s'est retrouvé seul à la barre. Est-ce que vous avez compris ? Il s'est retrouvé seul à la barre, Docteur Gianni. Seul à la barre. Maître Pépé Antoine Lamar de la partie civile a demandé à la Cour d'ordonner la saisie, d'ordonner la saisie de l'ensemble des immeubles de l'ex-patron du département en charge de la Défense nationale. Voilà. Donc, et voilà ce que lui lit, lui. « Conformément aux dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, qui dispose que le tribunal peut, d'office ou sur la demande de la partie civile et du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu. » Ça, c'est de lui, Maître Pépé Antoine, l'ethno numéro un en matière de justice en Guinée. C'est un ethno. L'avocat a expliqué à la Cour que nous avons affaire à une instruction que nous considérons inachevée. Vous savez, ils ont envoyé, écoutez très bien, l'avocat a expliqué à la Cour que nous avons affaire à une instruction qui nous considérons inachevée. C'est-à-dire, ils n'ont pas fini l'instruction d'abord du dossier, docteur Yanné. Ils ont envoyé docteur Yanné à la barre. L'instruction n'est pas finie. Regardez combien de fois l'intention des gens-là d'abattre le R.P. arc-en-ciel. C'est-à-dire, leur intention, c'est d'abattre le R.P. arc-en-ciel, enlever le R.P. arc-en-ciel, abattre le R.P. Sinon, c'est lui-même qui le dit, celui de la partie civile. Il informe, il rappelle la Cour qu'ils n'ont pas fini d'abord les instructions. Alors, dans quel pays du monde vous pouvez... Moi, je ne suis pas juriste, je ne connais rien en matière de justice. Mais quand même, on me fait comprendre qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un à la justice, commencer son jugement, sans finir d'abord les instructions. Mais pour le cas de Dr. Gianni, les instructions ne sont pas finies. Ils ont envoyé le monsieur devant la barre. C'est quelle haine ? C'est pourquoi ? Quel est le motif ? Quelle est l'intention ? Envoyer quelqu'un à la barre ? Maître Pépé Antoine, c'est vous qui le dites. Vous l'avez dit devant tout le monde. Vous vous rappelez la Cour que les instructions ne sont pas finies. Alors, pourquoi le monsieur est devant la barre ? C'est une question. Bande de vailloux, des ethnos comme ça, là. Ce n'est pas moi qui le dis. Et puis toi, tu es un frère. Tu es un frère forestier. Je le dis carrément. Tu es un frère forestier. Moi, j'ai déjà reçu des garanties des amis guerriers qui m'ont dit qu'il ne faut pas nous regarder pour refuser de dénoncer le comportement de nos compatriotes. J'ai dit, j'ai compris. J'ai beaucoup de frères guerriers. Beaucoup même qui me suivent. Ils sont là-bas. C'est des fonctionnaires. Il ne faut pas nous regarder. Ne regarde pas parce qu'on a été amis à l'enfance. Ou même tu as été un ami, tu as été un promotionnel pour ne pas dire la vérité. Celui qui est traître, il faut dire son nom qu'il est traître. Tu ne t'adresses pas à l'ethnie. Tu t'adresses à l'uch. Moi, je m'adresse à toi. Je ne m'adresse pas à l'ethnie guerriers. Je m'adresse à toi, Maître Pépé Antoine. C'est vous qui le dites. Pourquoi vous avez envoyé le docteur Yanné devant la barre ? Vous n'avez pas fini l'instruction. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi, Benito. D'abord, le président de la cour était surpris. Lui-même, il l'a dit. Alors, il a demandé, le président de la cour a reposé la question. L'incisson n'est pas fini. Qu'est-ce que vous avez dit, Maître Pépé Antoine ? Que vous êtes en manque de temps. Alors, pourquoi vous avez trimbalé le monsieur à la barre ? Vous êtes en manque de temps. Pourquoi vous l'avez envoyé à la barre ? Vous êtes en manque de temps. Docteur Yanné est en prison. Il y a de seulement dix mois, dix mois, vous n'avez pas fini l'instruction concernant Docteur Yanné. Vous, vous n'avez pas terminé cette instruction. Mais c'est grave. C'est grave. Je voudrais démontrer ici, devant le monde entier, comme une fois, c'est la haine. C'est fini avec le monsieur. Là-bas, c'est à cause du RPG. Les gens-là sont en train de payer le prix. Ils sont là-bas à cause du RPG. Docteur Yanné est là-bas à cause du RPG. Kassou est là-bas à cause du RPG. Oye Gilavogui, vous avez vu la question qu'ils ont posée à mon grand frère, à mon papa chéri. Oye Gilavogui, ils ont dit à Oye comment, où il a enlevé l'argent pour construire les mosquées. J'étais dépassé. Oye Gilavogui a enlevé l'argent pour construire les différentes mosquées. Moi, j'étais dépassé. On peut demander à des personnes dans ce pays-là, où ils ont enlevé l'argent pour construire la maison de Dieu, ou bien les maisons de Dieu, c'est lui-même qui pose cette question-là. Celui qui pose cette question-là, tu es un vaillou. Non, la sœur chérie. Moi, je connais les... La sœur martyre, je connais les guerriers. Moi, je connais bien les guerriers. S'il y a quelqu'un qui est venu dire ici-là, que le grand fédéralisme ne rentre pas, c'est moi. Allez-y, vérifiez. Mes vidéos sont là-bas. J'ai dit, vous êtes en train de créer des problèmes, monsieur. Et voilà, le monsieur a les problèmes. Et c'est une honte. S'il y a quelqu'un qui a respecté le président Alice, qui l'a honoré. Moi, j'ai écouté le président Alice. Il s'est dit, mais le président Alice s'est dit qu'il a fait un deal avec Alpha Kondé pour protéger son ethnie. Vous pensez que c'est une honte ? C'est normal. Les enfants font des deals pour protéger leurs familles, leurs ethnies. Parce qu'il y avait une situation qui était entre les Konyanke et les guerriers. Il a parfaitement raison. Mais lorsqu'il a fait le deal, et puis ça a produit, ça a porté. Alpha Kondé a mis en garde des responsables Konyanke. Il a mis en garde et puis il a dit, si quelque chose arrive en forêt, je commence par vous. Vous arrêtez, vous. Qui a payé pendant dix ans le salaire du grand frère Moussa de Alice ? C'est le poste Alpha Kondé. Qui l'a payé ? Il l'a payé en tant qu'ancien président, pas en tant qu'ancien chèque de l'argent, en tant qu'ancien président. Lorsque sa maman est décédée, il l'a laissé rentrer. Et pourtant, ce n'est pas Alpha Kondé qui est opposé à la rentrée d'Alice. Mais ceux qui l'ont abattu, ceux qui ont voulu tuer à Alice, c'est eux qui ont refusé qu'il rentre sans salaire en guillemets. On connaît les personnes-là. Vous connaissez bien le pays-là, en question, qui ne veut pas que d'Alice rentre. Et qui en veut à l'Alice aujourd'hui-là ? Vous le savez très bien. C'est cette France avec son lésionnaire-là qui a envoyé au monsieur, ils vous ont piégé, vous avez glissé dans le piège et voilà là où le monsieur est. Il est à la barre. Il est humilié. Vous pensez qu'il n'est pas vexé ? Vous pensez qu'il n'est pas humilié ? M. Pépé-Antoine ? Comment est-ce que vous pouvez prendre le docteur Yanni ? L'envoyer à la barre, vous n'avez pas fini les instructions. La CPI-là, la cour-là, la cour, ce qui est, la CPI-là avait fini toutes les instructions avant de demander au Alpha Kondé d'ouvrir un procès. Le procès du 28 septembre, toutes les instructions sont terminées. Regardez la CRIEF. C'est à cause que l'Alpha Kondé a fait former des gens uniquement pour la CRIEF. Avant d'eux, il a été très clair, je ne prends pas n'importe quel juge et mettre à la CRIEF. Je préfère former des gens qui connaissent très bien ce qu'on appelle un crime économique. Les saines personnes sont mises à la touche. Vous avez envoyé des vouluens, des bonariens pour envoyer les gens à la barre parce que c'est la haine. Ils sont seulement contre, ils veulent abattre le parti. Et nous allons protéger ce parti. Les gens nous ont dit que le RPC est mort. Ils nous ont dit que le RPC est mort. Les gens nous ont dit ça ici, que le RPC est mort. Ce n'est pas le RPC là aujourd'hui qui est sujet de débats partout. on parle de reprise des crains. Ce n'est pas la coopération que vous demandez aujourd'hui avec la Turquie. La Turquie va poser des conditions pour la reprise des coopérations. La France, tout le monde vous a abandonné. Vous vous tournez, vous faites face maintenant à la Turquie. Ce n'est pas la Turquie que vous demandez de l'aide aujourd'hui. Ce n'est pas la Turquie que vous demandez de l'aide aujourd'hui. de reprise des dialogues. Vous allez comprendre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la Turquie que vous demandez aujourd'hui de la coopération quand on entend Ouya Sanda sorti là-bas. Nous voulons une coopération franche. L'entrée. C'est vous qui avez dit menacer le poste Alpha Conde. Vous allez vous soumettre. Vous allez vous mettre à terre pour que ça marche. Vous allez comprendre. Je termine. Je lis. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez de vous soumettre à un individu qui n'est pas légitime. Vous êtes en train de griller vos carrières. Vous êtes en train de gâter votre compétence pour un individu qui va finir à la CPI ou à la Coup d'Aoussa en Tanzanie. Lui, Dumbuya, il le sait très bien. Je vais terminer. Je vais lire. C'est toi qui le dis, pas moi. Voilà. Je vais terminer. On dit, alors, d'autres, voilà. Voilà. L'avocat a expliqué à la Cour que nous avions affaire à une institution que nous considérons inachevée quant à l'identification des biens directement portés au nom de Dr. Yanné. Ils n'ont pas fini d'identifier les biens portés au nom de Dr. Mohamed Yanné et d'autres portés au nom de tierces personnalistes, membres de sa famille. nous avions soumis une demande à la chambre d'instruction de la CRIEF par rapport à certains immeubles immatriculés au nom de tierces personnes. Depuis l'instruction a sorti, lui-même en question, on n'a pas pu saisir, je m'excuse, depuis que l'instruction a commencé, j'ai dit, depuis l'instruction a commencé, on n'a pu saisir qu'un seul immeuble. Vous parlez de plusieurs immeubles, mais c'est vous, Maître Pépé Antoine Lama, qui dit devant le monde entier que depuis que vous avez commencé l'instruction, vous n'avez pu que saisir qu'un seul immeuble, c'est-à-dire l'immeuble qu'il y a à Cancana. C'est le seul immeuble qui appartient à Dr. Yanné. Le seul. Et c'est Alfa Kondé qui a fait arrêter la console de cet immeuble-là. Eh ? Non. Ça dit, Mbam Mandengka, Mbam Mandeng, Mbam Mandeng, Aitayatrulaka, Mbam Mandeng, Aitayatanyalaka. Ils sont en train de, ça dit, ils sont en train de ridiculiser nos papas. Ils sont en train de ridiculiser, humilier le responsable du mandeng. Regardez un procès. Regardez des juges, qui disent devant le monde entier que plusieurs immeubles sont au nom de Dr. Yanné. Mais depuis qu'ils ont commencé l'instruction, à nos jours-là, ils n'ont pu trouver qu'un seul immeuble au nom du monsieur. Et vous aussi. Et l'immeuble là, là-bas, ils l'ont saisi. Non. Et Mbam Mandeng. Et Mbam Mandeng. Je vais terminer. Et on dit, un seul immeuble appartenant à Dr. Mohamed Yanné, tous les immeubles qui ont été saisis sont situés dans la région de Canca. On dit tous les immeubles. Et ça aussi, il n'y a pas tous les immeubles. Il n'y a pas tous les immeubles aussi. Et voilà, il dit, parmi tous les immeubles saisis par la chambre de la Kiev sont à Canca. Pourtant, il n'en a, selon lui aussi, il en a en abondance à Conakry. C'est-à-dire, tout ça là, ce sont des accusations. Ce sont des accusations. Voilà, on me dit, voilà la cause, voilà la cause de l'abandon du procès par les avocats de Dr. Yanné. C'est-à-dire, tout ce qu'ils disent là, c'est pour dire, il en a, il en a beaucoup à Conakry, mais on ne voit pas, on ne montre pas les photos, aucun document ne matérialise ces immeubles de Dr. Yanné à Conakry. Voilà pourquoi les avocats l'ont laissé. Ils ont dit de se taire. Parce qu'ils sont en train de dire qu'il a des immeubles. On ne parle pas d'argent, on parle d'immeubles. Maintenant, on n'a trouvé qu'un seul immeuble. Un seul. Et puis on dit il y a un autre à Caloum, c'est des kilomètres carrés. On dit de tel carré à tel carré. C'est-à-dire, des parcelles, on ne voit rien. Et puis tellement qu'il a foutaise, Louis-Pépé-Antoine, il ne peut pas dire à la barre de cette cour que même là où il est logé à Petit-Sibar, il est en location. C'est sa maison. Quand vous regardez Docteur Diané, M. Pépé-Antoine-Loire, je voudrais vous dire seulement, Docteur Diané là, il était professeur avant tout. D'abord, Docteur Diané, est-ce qu'il ne t'a pas enseigné ? En tout cas, il y a des collègues qui t'ont enseigné. Il est professeur. Docteur Diané a commencé à enseigner à Gamal, Gamal Abdel Nasser, ici, à Conakry, depuis 1900 combien ? Est-ce que c'est pas dans les années 1985-86 avec Docteur Diané là ? Depuis longtemps, il est enseigné à Gamal. Plus de 30 ans de service. Il ne peut pas s'acheter une maison. Il ne peut pas se construire une maison. Tous les professeurs de Gamal là, je ne dis pas tous les anciens là, il n'y a pas un qui n'a pas une maison. Même le plus maudit a une villa à Conakry. Tellement que vous avez foutu, ça c'est une provocation. Mais vous pensez que vous êtes trop fort. C'est ce que vous pensez. Vous êtes trop fort aujourd'hui. Vous pensez comme il est dans une prison, vous dites ça. C'est à cause à cause de lui. Les avocats ont dit qu'il faut qu'il soit libre d'abord avant d'aller à la barre. Si Docteur Diané était libre comme ça, il partait à la barre, tu allais voir la réaction de ses avocats par rapport à tes conneries, ce que tu racontes comme ça. Tu ne diras pas que là où il est logé, que ce n'est pas pour lui. Il n'est pas à l'occasion. C'est chez lui. C'est chez lui Docteur Diané qui voyage en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis, qui a ses propres affaires tant de l'ancien à côté. Lui ne peut pas se trouver une maison. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Il ne peut pas se trouver une maison, s'acheter une maison. Regardez-moi des haineux comme ça. Vous êtes parti vous emprendre à la maison de Célou. C'est un exemple. La maison de Célou ne l'a pas acheté. Parce que je sais que le jour le procès de Célou va s'ouvrir là, vous allez parler de sa maison, parce que c'est la corruption de Célou. Quand vous regardez Célou qui est à travers l'administration guinée, qui a été haut fonctionnaire, Célou ne peut pas s'acheter une maison. Il ne peut pas s'acheter une maison. Vous ne savez plus que Célou s'est battu pour la maison. Sinon, c'est comme une parcelle. Une petite parcelle comme ça. Mais il y a un problème d'honneur. Il y a ce qu'on appelle la foutaise aussi. C'est à cause de ça. Célou a résisté par rapport. Sinon, Célou, si ce n'était pas la bourse, si ce n'était pas l'arrogance, si c'était simplement fait, c'est qu'on pouvait laisser le bâtiment la bâtir. Il a l'argent, il peut s'acheter, construire une maison, construire une maison, puis ça. Mais il y a la manière, la foutaise, la façon dont vous avez pu tout un camp militaire pour aller le déloger. Vous avez vu ça à Dibakoulibaly, chef d'état marginal de l'armée, la gendarmerie d'Ibala Samoura, il y avait aussi l'armée de terre, il y avait tout le monde là-bas pour déloger une seule personne dans une maison, une petite maison de combien de mètres carrés. Une petite maison. Prendre tout un camp militaire, des chars, pour aller le déloger. Nous avons vu ça anguiner ici, dans ce pays-là, nous avons vu ça. C'est ici, nous avons vu ça dans ce pays-là, en Guinée. Mais il fallait voir Sadiba, Sadiba avec la ceinture, toute la ceinture armée, des grenades, des pistolets, partout, pour aller déloger une autre. Non, moi je n'en revenais pas. Dans les autres pays, les pays les plus civilisés, on envoie juste un papier et un calendrier, une date de quitter la maison. C'est de l'aller quitter. Mais vous avez, pensé ce jour-là que les gens allaient partir s'opposer la barbarie et puis assassiner les enfants des gens, comme l'avait fait le temps du procès Alphacondé et mettre ça sur Alphacondé. Maître Pépé Antoine Lama fait remarquer que même que même même les quelques immeubles saisis à Cancan, tous ne sont pas portés au nom de Dr. Yann. Écoutez bien que même les quelques immeubles saisis à Cancan, tous ne sont pas portés au nom de Dr. Mohamed Yann. Il a fait des prêtres noms. C'est-à-dire qu'il a pris les noms de ces messes, il a fait porter sur le nom de certaines personnes. Mais vous n'avez pas de preuves. Mais c'est le cas également à Conakry. Et pour la plupart de ces immeubles, il a utilisé le nom de A. C. Yanné. Nous avons produit à l'instruction une copie d'un titre foncier portant sur la parcelle numéro 05 du lot 80 de Conakry en commune de Caloum d'une parcelle de 705 81 mètres carrés objets de titre foncier tout ça là. L'avocat estime que si cette mesure est ordonnée, vous verrez davantage si cette personne nommée A. C. Yanné osera comparaître pour revendiquer la propriété de ces immeubles. En le faisant, M. le Président, nous aurons, nous vous aurez, euh, voilà, attendez. M. le Président, vous n'aurez que contribué à la manifestation de la vérité. Donc, moi, j'ai mes limites ici. Moi, je voudrais te dire, M. Pépé, entendre la main, tu es un rhine, tu es un ethno. Tu es très bien connu par tout le monde. Ce qui est clair, ce qui reste clair devant le monde entier, cet homme qu'on appelle Docteur Mohamed Yanné, patron du RPJ Arc-en-ciel, l'un des piliers, la tête pensante du RPJ, je le dis bien, Docteur Yanné, n'a rien à se reprocher dans ce pays. Même le temps de l'ancien raconté, l'ancien raconté, Alpha Condé a été arrêté. C'est pourquoi Docteur Yanné serait arrêté depuis le temps de l'ancien raconté. Même ceux qui ont travaillé avec l'ancien raconté ont eu du respect pour ce monsieur, Docteur Yanné. Ils ont eu du respect pour Docteur Yanné. Moi, il m'a enseigné, six mois, il est professeur de génétique à Gamal. Il était salarié de la fonction. Tout le monde, il était salarié. Il donnait ses cours. Il avait le business à l'université. Il avait sa part. Tout, Docteur Yanné. Salut, papa, à Bulgatry. C'est nommé ce monsieur qu'on appelle Docteur Yanné. Il voyageait. D'ailleurs, c'est la première rencontre avec le post-savocat. C'est en Belgique, je crois bien. La première fois qu'il rencontrait Alpha Condé, c'était en Belgique. C'est quelqu'un qui voyageait, qui avait des missions de l'université. C'est pour te rappeler, maître Potsman, anonyme dans ce pays-là. Et ce qui me plaît, ce qui est vraiment un honneur pour le RPG, un honneur pour Docteur Yanné, c'est que vous dites qu'il a beaucoup d'immeubles. Depuis que vous, vous avez commencé à faire des enquêtes, vous n'avez trouvé qu'un seul immeuble. Et que tous les immeubles appartiennent à Docteur Yanné, tous les immeubles appartiennent à Docteur Yanné, portent les noms de tierces personnes qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a mis les noms de certaines personnes sur ces immeubles-là. Il a mis certains immeubles à Sé Yanné. Ce sont des accusations extrêmement graves, sans fondement, sans preuve. Maître Pépé-Antoine-Lamand, moi, j'ai vu avec Bogolan-Aba et autres, vous êtes frères à Bogolan-Aba, je sais, vous êtes frères, vous êtes amis, vous êtes parents. vous êtes des personnes qui ont demandé ici qu'on ramène Alpha Kondé. Tu as dit Alpha Kondé. Quand tu regardes le post-Alpha Kondé, toi, tu peux être un avocat qui a participé contre Alpha Kondé. Il y a des gens qui peuvent t'abattre avant Alpha Kondé. Docteur Yanné, il n'a rien à se reprocher. Il a dit, comment vas-tu ? Tu as vu, il est tranquille. Il a juste demandé comme a dit son avocat. Au lieu que vous dites qu'il y a des immeubles, mais nous sommes à Conakry, vous dites qu'il y a beaucoup d'immeubles à Conakry. Vous avez dit qu'il y a des immeubles qui portent le nom de AC. Allez-y prendre les photos de ces immeubles, vous envoie des documents, c'est simple que ça. Vous partiez prendre, allez-y chercher tous ces documents où c'est écrit AC, Yanné, avec les numéros, vous envoyez, c'est simple. C'est très simple, c'est que les gens demandent. Mais vous ne le faites pas, vous dites là-bas, il y a beaucoup d'immeubles, vous dites qu'il y a des immeubles saisis à Cancan. Aucun immeuble n'a été saisi à Cancan. Aucun immeuble n'a été saisi à Cancan. Le seul immeuble qui est là-bas, c'est au marché, tout le monde connaît cet immeuble-là. Et c'est arrêté là-bas, c'est même pas terminé. C'est tout, mais c'est facile de raconter, mentir, pour le salier devant le monde entier. Vous-même, vous avez dit que lorsque le président de la cour va vérifier les noms de ces trucs-là, des immeubles, parce que normalement, la cour doit faire des enquêtes. Et la cour ne doit pas faire des enquêtes parce qu'elle doit envoyer des photos, des preuves, ce ne sont pas des écrits. Même moi, je peux écrire par ce numéro tel, numéro 0, 180 tel tel, je dépose, mais où sont les papiers ? Voilà, l'habitat est là-bas. Et puis, ce que les avocats de Dr. Yannet disent là, c'est une vérité, une réalité. C'est-à-dire, même l'habitat est incapable de fournir des documents correspondants aux numéros que vous donnez. C'est quelle haine, M. Pépé Antoine ? C'est quelle haine ? C'est-à-dire, l'habitat, le ministère titulaire, le ministère qui donne des documents, le ministère qui donne des numéros aux parcelles, le ministère là est incapable de fournir des numéros des parcelles à Cancan, des parcelles qui sont à Côte, toutes les maisons de Yannet à Conakry. Parce que c'est ce que les avocats demandent. Nous demandons les documents du ministère de l'habitat comparés à ceux qu'ils ont envoyés. Mais on ne prouve jusqu'à là. Depuis 4 mois, la Cour avait demandé la comparaison de documents avant le début du procès. Mais vous êtes incapables d'envoyer ces documents. Donc, chers frères et sœurs, cet avocat, nul est non-avenu, un avocat nul, nul sur tous les plans qui s'est fait immiler devant la barre, aujourd'hui, est venu charger Docteur Yannet pour le salir. Donc, je fais ce petit direct entre parenthèses pour vous dire encore une fois que tout ce qu'il a raconté, c'est qu'on les a dit, il paraîtrait, il a ça, mais ils n'ont apporté aucune preuve à la Cour. Et je remercie aussi de passage Docteur Yannet de son silence. Merci Docteur, soyez courageux. Nous sommes là anti-abandonnés, il vient de le dire. RPG mobile, il dit, mandé mobile, il dit Docteur Yannet, nous on te suit. Tous nos encouragements. c'est-à-dire tu seras libre de décharger de tout ça, de toute cette histoire. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez, Docteur Yannet, soyez courageux. Et je vais terminer par le football guillain. Je vais m'adresser à ce ministre bouffon, un vaurier qu'on appelle Béa Diallo. C'est le plus grand ministère en matière de séminaires, de propagande, d'histoire, de films et autres, le ministère des sports. Regardez aujourd'hui notre canne, regardez notre équipe nationale, regardez notre équipe nationale, qui ne peut aller à l'étranger qu'avec des crédits. Je dis bien des crédits. Allez-y, renseignez-vous. Renseignez-vous. Ils ne vont jamais le dire. Demandez les primes des joueurs. Vous allez entendre les échos. Voilà, nous n'avons plus le terrain. Le président Lansana Conté avait dit devant tout le monde que la place qui est en Hongo est réservée pour un stade. Il y a trois places qui ont été réservées pour des stades à Conakry. Mais ils ont vendu tout. Mais Nongo là, il avait juré que Nongo, c'est un stade. Le post-Safakondé est venu faire un stade flambant neuf. La FIFA, la CAF, étaient là à l'ouverture, à l'innovation de ce stade-là. Lorsque le stade portait le nom de Lansana Conté, les gens ont visité tous les vestiaires, ont visité toutes les toilettes. Flambant neuf. Et il y a un document qui a été fourni, donné par, je dis, un document donné par la FIFA, la CAF, attestant que le stade est apte à recevoir tous les matchs internationaux. Et il était prévu de commencer la construction dans le projet de la Cannes 2025, trois stades. Et le contrat a été donné par la société qui a fait le stade de la paix de Boaké. Vous avez vu le stade de la paix de Boaké ? Regardez, la Côte d'Ivoire a joué son match à Boaké, le stade de la paix de Boaké. La société qui a fait le stade de la paix de Boaké devait faire le stade de Cancan et refaire le stade de Saïfoulaï Diallo de l'abbé. C'est la compagnie qui avait le contrat des deux stades, le stade de Cancan, Mbalomadi a quitté et le stade de Saïfoulaï de l'abbé. Les deux stades on devait commencer à faire les deux stades parce que lorsque Desesperts Alpha Condé a demandé à Desesperts pour ne pas qu'il y ait des problèmes de stade il faut d'abord commencer les deux stades parce que les stades là le remplacement est très bon il faut le faire d'abord pour avoir au moins trois stades mais depuis la chute du professeur Alpha Condé c'est ce stade là aujourd'hui Flambant 9 Rémi à la Guinée qui est impraticable c'est là-bas où on fait les soirées c'est là-bas où on fait les spectacles des artistes c'est là-bas c'est là-bas où on fait tout dans les vestiaires les caméras de Sylvian tout est gâté rien n'est fonctionnel regardez le Sylvian qui a fait une belle prestation n'a pas pu jouer son match sur le tour devant son public à cause des comportements d'un directeur de stade incapable de travailler tout le temps il est en veste s'il n'est pas en veste il est en basin normalement quand une inspection vient au stade de l'Anse-en-Acomté si c'est le travail quelqu'un vient voir le stade de l'Anse-en-Acomté il lui mange immédiatement le directeur du stade mais comme il a été choisi pour quelque chose nous on le sait il a été choisi pour quelque chose il a été choisi pour quelque chose nous on le sait parce qu'il a été choisi pour contre l'IRDG on le sait c'est honteux pour toi c'est toi qui fais assez de bruit dès que tu te connectes au ministère de sport séminaire de formation c'est comme ça restitution de formation de diplôme mais qu'en es-tu pour ce stade la dernière fois vous êtes parti au stade du 28 septembre vous avez envoyé des camions filmés pour monter au monde entier que vous êtes en train de laver je demande à ce petit d'aller faire un tour au stade du 28 septembre allez-y faire c'est pas la déventure là où les insacérés ils n'ont qu'à rentre à l'intérieur les bureaux aller vers le terrain de voler et de voler ils n'ont qu'à il y a tellement de caca de déchets partout c'est-à-dire les tapes à l'oeil Béa Diallo qu'en est-tu de ce stade voilà les clubs des champions selon les informations rien ne peut plus recevoir à domicile il y a des pays qui ont facturé pour prêter le stade l'oreille ne peut pas payer les montants demandés par l'AS la petite seragone qui est là même la seragone ils nous ont facturé trop même pour prêter un stade oui pour prêter un stade pour jouer donc automatiquement je crois bien si j'ai la bonne mémoire c'est que l'oreille est disqualifiée parce qu'ils n'ont pas de stade pour recevoir les pays là parce qu'ils n'ont pas fourni à la CAF là où ils peuvent recevoir les adversaires ils n'ont pas fourni donc ils sont disqualifiés donc portez-vous très bien voilà des gens voilà un pays un stade un stade flambant neuf remis à des individus et voilà aujourd'hui c'est pour aller faire la maman là-bas les soirées même des on me fait comprendre que même des petites cérémonies maintenant on prend les annexes les salles du stade et là on s'en a compté et quand les gens finissent là dans les toilettes où ils allaient chercher des gigants il y a les plastiques partout toutes les bus sont bouchées mais où se trouve le directeur du stade on dit non tu vas aller demander qui est le stade n'a pas de budget portez-vous très bien merci à tout le monde en attendant M. Pépé en train de l'amant nous nous sommes sereins et Béagère Lomand je te le dis moi j'ai entendu une dame c'est pas si le chef de cabinet au ministère du sport Gomou même l'a dit c'est pas elle-même Gomou l'a dit devant le monde entier que même si on n'organise pas la camp que nous allons faire le stade et voilà Gomou l'avait dit mais voilà même le stade qu'on a là le stade international le stade qui peut recevoir tous les matchs est impraticable c'est-à-dire on ne peut pas recevoir quelqu'un lorsque Ronaldinho est venu là après la mi-temps pendant la mi-temps où vous êtes les gens sont restés devant là-bas pour désaltérer un peu on ne peut pas aller dans les vestiges on ne peut pas rentrer à l'intérieur tellement que ça sent et vous faites assez de bruit vous prenez un boxer vous mettez à la tête de sport vous faites comme ça c'est parce que les boxers on met à la tête de sport il y a ceux qui connaissent les priorités il faut nommer les gens qui connaissent les priorités différencier ce qui est essentiel faire l'essentiel des parties portez-vous